Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi, début de semaine, bon début de semaine à tous, 27 février 2023, 15h58, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, malgré toutes les guerres et les conflits qui lui ont lieu en ce moment, parce qu'il y en a beaucoup, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Le monde n'est pas parfait, il n'y a rien de parfait, mais il y a des limites à tout. Et on le voit, le bon peuple, ce qu'on appelle la majorité silencieuse, endure et endure, mais à un certain moment donné, ceux qui en abusent de sa patience et de son silence et de sa bonacité finissent par payer le prix. Et c'est le cas que je vous partage aujourd'hui et qui est fascinant et qui est rafraîchissant de voir la population en avoir assez avec l'agenda gauche-histoïde, avec l'agenda du wokisme, les wokarati, les gens qui ont poussé un agenda, et qui représentent à peu près un millionième de un centième de un millième d'un milliardième de 1% de la population. Ce monde-là ne représente personne. Ils ne sont personne et ils sont presque invisibles. Mais ils sont dans la tête des dirigeants. Et ils les manipulent, ou c'est eux qui nous créent cette illusion qu'il y a un groupe de gens qui se sent offusqués. Moi, je n'ai rien contre qui que ce soit, même je n'ai rien contre ton appartenance religieuse, surtout pas la couleur de ta peau et surtout pas ton orientation sexuelle. Ce qui se passe dans ta vie privée, dans ton lit, ça te regarde et ça ne devrait regarder que toi. Maintenant, il y a des gens qui ont pris avantage de la bonacité de la population. Je parle ici des politiciens, qui sont faits manipuler par des activistes complètement déréglés, il y en a beaucoup, pour faire avancer un agenda, mais pas seulement faire avancer un agenda, mais surtout, imposer à la majorité, d'abord des choses qu'on accepte déjà d'emblée. Que tu sois de n'importe quelle orientation sexuelle, ou que tu prétends être de n'importe quel genre, on est tous d'accord avec ça, et on n'en a pas vraiment quelque chose à cirer, parce que ça ne nous regarde pas. Mais quand tu viens prétendre que tu es opprimé, offusqué, opprimé, ciblé, stigmatisé, puis que des politiciens doivent te représenter, puis imposer à la majorité qui accepte tout, la majorité, elle accepte tout. Puis tu dois prétendre qu'il y a des oppressions qui se produisent, et que là tu nous imposes un agenda complètement gaga, que tu nous imposes des choses qui sont contre toute logique. Tout ça au nom de, je ne sais pas quoi, de n'équité, ou de, non, ça n'a rien à voir avec l'équité, c'est des, c'est des immoralités qu'on veut nous faire avaler, et ça n'a pas passé. Et la dernière en liste qui a payé le prix de ces politiciens, politiciennes complètement gaga, qui acceptent de s'en aller avec un agenda comme celui-là, c'est la première ministre d'Écosse, Mme Sturgeon. Avant elle, il y a eu Yacinda Arden de la Nouvelle-Zélande, une autre gaga de la gauchisterie Wokism, qui est allée trop loin dans des folies, complètement inacceptables. Tout le monde est d'accord que chacun vive sa vie de sa façon dont il veut la vivre. Mais tu ne peux pas, comme il est arrivé dans le cas, par exemple, de Mme Sturgeon, et ça arrive aux États-Unis sous l'administration Biden, on voit son gaga, puis ça va arriver avec l'administration Trudeau, puis ça c'est le prochain, selon un éminent penseur qui a été eurodéputé en Angleterre, M. Flynn. Justin Trudeau, c'est le prochain sur la liste de ces gagas du Wokism. Nous autres, on en prend beaucoup, on accepte. Tu peux être de la gauche, de la droite, du sang, je ne sais pas, moi. Tu peux être communiste, même si ça, vraiment, en 2023, communiste, là. Après tout ce que je t'ai expliqué, le communisme, c'est rien de bon, là. C'est un outil que l'élite s'est créée pour vraiment écraser et vraiment faire disparaître toute liberté, pour régner vraiment en Dieu absolu. Le communisme, là, c'est de la folie humaine. Mais en tout cas, tu peux même l'être. On n'en a pas vraiment rien à foutre tant qu'on peut débattre, mais ces gens-là ne veulent plus débattre. Ces gens-là se sont spécialisés. Toutes ces espèces de pitbulls de la gauche, de l'extrême gauche, ça n'a rien à voir même avec la gauche. C'est du monde. Ils sortent d'où? C'est qui? Ils ne représentent qui? Personne. Moi, j'ai plein d'amis dans la communauté gay. Ils n'en peuvent plus d'entendre parler de ça. Ils veulent vivre leur vie normalement. Tranquilles. Il n'y a personne qui les dérange. Personne ne dérange personne. Mais eux autres dérangent tout le monde. Puis là, la dernière en liste, Mme Sturgeon, c'est pourquoi elle a démissionné? Parce que les Écossais, ils ont dit non. Là, ça suffit. Tu as des criminels, agresseurs d'enfants, pédophiles, qui pour éviter la prison, naturellement, masculine, prétendent à des femmes, donc se prétendent transgenres. Ils veulent finir dans la prison des femmes, naturellement, où ils pensent que leur sens sera plus facile. En plus, ils seront des hommes, parce que quand tu es transgenre, tu gardes ton appareil génital. C'est plus au niveau psychologique que ça se passe pour avoir des relations sexuelles avec les femmes, peut-être, je ne sais pas. Mais les Écossais ont dit, « Mais voyons donc, c'est quoi cette folie-là? » Ça, c'est le dernier des actes complètement déréglés de cet agenda wokiste. Tu peux, moi, je suis allé magasiner l'autre jour chez l'abbé. Puis, il y a un homme qui prétend être une femme. Il était un transgenre, parce que la différence entre le transgenre et le transsexuel, c'est que le transsexuel, lui, il a eu l'opération. Le transgenre, il n'y a pas d'opération. Il garde tous ses attributs masculins. Puis, il est allé... Moi, j'attendais ma conjointe qu'il y ait des vêtements dans les salles d'essayage. Puis, je l'ai vu arriver. Tu le vois que c'est un homme. Il y a même une dame habillée en femme. Puis, c'est son droit. Puis, moi, ça ne me dérange pas. J'en ai rien à serrer. Puis, il est allé essayer des vêtements dans les... Naturellement, cabine d'essayage. Je ne sais pas si je serais confortable en tant que femme. Mais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Puis, l'abbé accepte ça. Parce que les grandes entreprises, naturellement, marchent dans les pieds de cet agenda, parce que c'est eux qui nous l'imposent. Là, ils sont dans l'agenda wok et zoom, mais qui est en train de se faire mettre à sa place. Parce que le gros bon sens de la population, je dis, wow, un instant, là, il y a des limites à tout. Ça, on peut l'accepter. Mais là, tu envoies des criminels, agresseurs d'enfants, puis là, ils viennent de décider qu'ils sont d'un autre genre. Hé, il y a des limites. On va aller lire ça. Ça vient du Scottish Daily Express. L'annonce du chef du parti au pouvoir en Écosse, Mme Sturgeon, ou plutôt celle, l'annonce du SNP qui est intervenu 27 jours seulement, après que le premier ministre, réveillé, hein, woke, réveillé, quelle traduction, hein, français, de la Nouvelle-Zélande a annoncé sa propre démission. On les voit ici, les... Wow, t'as vu, les deux... Les deux moineaux. Nicolas Sturgeon est une grande admiratrice de Yacine de Arden, mais il semble que ce ne soit pas réciproque. Comment tu peux t'aventurer en tant que représentant, tu représentes la population, tu ne représentes pas un groupe d'activistes ou des gens démoniaques du monde des affaires qui veulent faire avancer un agenda pour, je ne sais pas quel but, là, mais disséminer la reste humaine ou quoi? La démission soudaine, bien que pas tout à fait inattendue de Nicolas Sturgeon, a établi des comparaisons avec la première ministre néo-zélandaise sortante, Yacinda Arden, l'ancien rédacteur politique du Daily Express et ex-eurodéputée de UKIP, Patrick O'Flynn, fait partie de ceux qui ont prédit le départ de sa première ministre moins de quatre semaines après celui de son idole qui, oui, il a écrit un éditorial pour le Daily Telegraph intitulé, premièrement, Yacinda Arden, maintenant Nicolas Sturgeon. Justin Trudeau sera le suivant parce que notre tête de l'innotte ici, Justin Trudeau, lui aussi a embrassé à bras ouverts et les yeux fermés, le « wokeism » puis l'agenda, ça c'est celui qui t'a dit c'était quoi sa fameuse phrase qui a fait le tour du monde puis qui a fait vraiment comprendre aux gens que c'était quelqu'un complètement farfelu sans aucune, aucune, aucune colonne vertébrale. C'était au lieu de dire c'était le « people kind » c'est lui, le « people kind » au lieu de « human kind » en tout cas, quelque chose comme ça. Un vrai zigoto, un vrai melon, vraiment, tu sais les melons, quelque chose de plus que vide. Donc, probablement, nous dit Patrick Flynn que les « wokeerati » du monde sont en train de tomber et on le voit aux États-Unis la montée de Ron DeSantis en Floride qui a été élu récemment dans les mandats avec une majorité écrasante. Tu ne vois jamais ça dans des pays comme les nôtres, mais même les démocrates ont voté pour lui parce que c'est quelqu'un de gros bon sens qui a remis à sa place toutes les corporations qui en battent dans ce « wokeism » et qui veulent nous imposer ce « wokeism » pour une poignée, même pas de poignée, une pincée de gens qui, vraiment, ne représentent rien comme pouvoir politique. Puis, il n'y a personne. As-tu vu quelqu'un qui s'est fait lyncher dans la rue parce qu'il prétend être un homme ou une femme ou vice-versa? Non, c'est tout de la folie, ça, là. On vit, nous autres, on en a plein dans nos communautés, on en a plein au travail, on en a plein dans la vraie vie. Le monde ordinaire vit en paix et en harmonie. C'est ces gens-là qui nous créent un monde de désillusion. Wow! Dans son article, le vétéran de Fleet Street a demandé, mais une autre question se pose maintenant alors qu'un deuxième chouchou de longue date de gauche progressiste, moi, c'est ce que j'appelle les gauchistoïdes, tombe au bord du chemin qui est le prochain après Ardyn Sturgeon, le doigt inconstant du destin semblerait maintenant pointer vers le chef de la meute de rat du sommet qui prend des selfies de lui-même, l'imbue insignifiant, l'ultra-woke canadien Justin Trudeau. Ailleurs, dans le même article, Madeleine Grant a déclaré une homélie sur les dangers de la polarisation politique de la part du SNP est un peu comme une conférence sur la fidélité conjugale des Paris Chains. Il y avait des échos délibérés de la zone sans magnanimité d'une démission de Yacinda Arden. Il a également prédit un bouleversement à Ottawa en avertissant que le harakiri politique de Sturgeon devrait causer des problèmes au premier ministre canadien Justin Trudeau. Wow! Donc, qu'est-ce qui a amené Nicola Sturgeon à démissionner? Si tu t'en vas voir la BBC, naturellement, qui est extrêmement gauchiste et qui raconte toujours à peu près presque n'importe quoi, Nicola Sturgeon a annoncé qu'elle démissionnait de son poste de première ministre écossaise après plus de huit ans à ce poste. La chef du Parti national écossais a déclaré qu'elle savait dans ma tête et dans mon corps que c'était le boule m'a déméritiré. Mme Sturgeon a déclaré qu'elle resterait en fonction jusqu'à ce que son successeur soit élu. C'est toujours comme ça que ça se passe. Je ne sais pas pourquoi. Elle est la première ministre la plus ancienne et la première femme à occuper ce poste en Écosse. Mme Sturgeon a insisté sur le fait que sa démission n'était pas en réponse à la dernière période de pression qui a inclus des controverses sur les réformes de genre, les prisonniers trans et la stratégie d'indépendance. Elle a reconnu qu'il y avait des os agités mais a déclaré que sa décision était venue d'une évaluation plus approfondie et à long terme. La pression était tellement énorme de la population écossaise face à ces prisonniers trans qu'elle est obligée de démissionner. Chapeau! Chapeau! Parce que si on dit que c'est pas à cause de ça et qu'elle dit que c'est pas à cause de ça, tu le sais que c'est à cause de ça. Parce que les autres disent toujours le contraire de ce que c'est. Ça doit cesser. Cette folie qui est en train de détruire l'Occident, ça c'est une guerre, ça c'est une vraie guerre, ça c'est une grosse guerre contre notre harmonie entre populations. notre harmonie, notre structure de société, notre colonne vertébrale de mode de vie. Puis on est en train de le détruire avec des folies qu'on peut qualifier de dépravés et de fétichisme. Parce que souvent ça inclut plus le fétichisme que d'autres choses. Il faut que les gens se lèvent, les Écossais se sont levés parce que ça n'a pas de si. Il y a une limite à tout. Il y a une limite à tout. Et ça c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et je peux dire une chose, tous ceux de politiciens qui continuent à s'en aller dans cette direction-là en Occident parce que tu ne vois pas ces agendas-là dans les pays du Moyen-Orient ou les pays d'Asie ou les pays d'Amérique centrale. On s'entend bien que c'est très traditionnel là-bas. Il y a juste nos hurlus-berlus de l'Occident qui ont cette... toujours cette envie de nous imposer une forme d'auto-destruction. Je ne sais pas c'est quoi leur but, mais en tout cas on le découvrira peut-être avec le temps et il sera peut-être trop tard, mais chapeau aux Écossais qui ont dit « Madame Sturgeon, il est temps de partir parce que la pression était énorme, ça tournait beaucoup là-bas cette histoire-là. » Et aux États-Unis, les représentants démocrates qui ont embrassé le wokeism sont en train aussi de se faire remettre à leur place et sont en train de tomber. Puis, comme le dit au Flynn ici, le chroniqueur qui est ex-député, les prochains sur la liste de tous ces moineaux, c'est probablement Justin Trudeau. Les Canadiens, je ne pense pas, surtout du côté anglophone, les Québécois sont plus, un peu comme, je ne sais pas, plus mollassons face à ça, mais je pense qu'ils vont avoir atteint leurs limites eux autres aussi. Que tu ne peux pas imposer tes folies comme celles-là dans la structure même de notre, le cœur de notre existence. On est ouvert à tout, tout le monde s'entend, moi, je n'ai jamais, au travail, il y a des gays, des lesbiennes, il y a toutes sortes de nationalités, il y a toutes sortes d'orientations, on s'entend toutes, parce que ça ne nous regarde pas. Mais quand elle arrive à changer pour des, surtout des criminels, dans le cas de Mademoiselle Sturgeon, ici, puis d'imposer ça aux gens, les gens ont dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Donc, qui est le prochain sur la liste? Je vais dire une chose, pour le bien-être de l'Occident, espérons que c'est Justin Trudeau, puis qu'il s'en retourne au théâtre, il devait faire une bonne job au théâtre, lui. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501